Bonjour mes chers élèves de premier bac, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne Gcommunic TV. Alors aujourd'hui c'est une nouveauté sur notre chaîne, c'est une sorte de révision à distance. Alors on va comprendre les romans du premier bac, La boîte à merveille et les autres, à partir de ce test de compréhension. Aujourd'hui on a chapitre 1, 22 questions. Pour les autres vidéos, chapitre 2, etc. On va les diffuser plus tard. Alors aujourd'hui, La boîte à merveille d'Ahmas Frui, chapitre 1, vous avez un test de compréhension à peu près 22 questions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maakum yisid alam khayrishayshaym otimizayjikum exibim. Tantankhtar alaikum liyom, m'orajaha anbud, berriwaya d'Ahmas Frui, La boîte à merveille. Alors on va commencer. On va commencer maintenant le test de compréhension. On a 22 questions. La boîte à merveille d'Ahmas Frui, chapitre 1. Allez-y, on va commencer maintenant le test. Alors, première question. Pourquoi le narrateur ne dort-il pas ? Il songe à sa solitude, il est malade et la peur, il pense à sa mère. D'après vous, quelle est donc la bonne réponse ? Est-ce que c'est A ou B ou C ou T ? Pourquoi le narrateur ne dort-il pas ? Les médecins raouillem yenem ne dort-il pas ? Il songe à sa solitude, il est malade et la peur, il pense à sa mère. Alors, est-ce que c'est A ou B ou C ou T ? Répondez. Bien sûr, c'est A. Bravo. Alors, la deuxième question. C'est A ou B ou C 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 ou la bonne réponse bravo on passe qui habitait au premier étage combien est-il de pièces qui habitait au premier étage combien est-il de pièces en premier étage combien est-il de pièces en permanence le locateur du deuxième étage Non. C'est bien la famille de Dreslaouade. C'est bien la famille de Dreslaouade. C'est bien. C'est une seule pièce. Qui sont les locataires du deuxième étage ? C'est le premier étage et le deuxième étage. C'est le premier étage et le deuxième étage. C'est le premier étage. C'est le premier étage de Dreslaouade. Quels sont les locataires du deuxième étage ? La voyante, la famille du narrateur, la famille de Dreslaouade. La famille du narrateur est Fatma Bzouia. C'est bien. L'élèl Lujardini. L'élèl Lujardini, c'est le mari de Fatma Bzouia. On est là. De quoi s'occupe la voyante pendant la mort de ses ans ? Je vous le disais. De quoi s'occupe la voyante pendant la mort de ses ans ? Je vous le disais. La mort de ses ans. Mais la basse de ses ans. Mais je vous le disais. De quoi s'occupe la voyante ? De sa mère, de ses enfants, de ses affaires ou de sa propre santé ? Foucaremize. Foucaremize. De sa mère, de ses enfants, de ses affaires, de sa propre santé. Bravo. De quelle confrérie la voyante était-elle adepte ? De quelle confrérie la voyante était-elle adepte ? De combien de confrérie la voyante était-elle adepte ? Deion la voyante ? De quelle confrérie la voyante était-elle adepte ? Bunce qui прокontrendata ce qui connectors a un des les producteurs ? De ce genre bébé ? on a fait ça c'est un contenu qui en fait un contenu et un contenu donc ce contenu est le contenu est-ce que ça en fait c'est ce que je neuf à la fin d'enfonctuler c'est ce que il est c'est à chaque mois ce qui va le réveiller c'est ça c'est un élément fière ça va régler est-ce qu'il y a une séance de la musique et de la danse ? est-ce qu'il y a une drogue ? non il y a une séance de massage et de relaxation donc il y a une séance de musique et de danse et de la danse c'est la bonne réponse bien à quoi le narrateur asymétise sa mémoire à l'âge de saison ? il y a une séance une séance de la vie la narrateur asymétise sa mémoire à l'âge de saison donc il y a une séance de la mémoire à l'âge de saison il y a une cire fraîche une feuille blanche une feuille blanche une feuille blanche une feuille blanche une tablette vierge une cire fraîche une cire fraîche C'est une sereine fraîche mais elle n'est pas la colle Alors la bonne réponse Qu'est-ce qui distingue le narrateur des autres enfants de son âge ? Comment est-ce que tu te mises ? Le narrateur des autres enfants de son âge Comment est-ce que tu te mises ? Comment est-ce que tu te mises ? L'acidité, le taqa, le maharat, l'intelligence, le rêve, la richesse Comment est-ce que tu te mises ? Comment est-ce que tu te mises ? Comment est-ce que tu te mises ? L'intelligence L'acidité 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 L'intelligence Le rêve Et la réponse Qu'est-ce qui est le narrateur ? Comment est-ce que tu te mises ? C'est-ce que tu te mises ? Comment est-ce que tu te mises ? Comment est-ce que tu te mises ? 50 ans 7 ans 10 ans 6 ans 6 ans bien sûr Où se trouve l'école coranique des narrateurs ? N'est-ce que tu te mises si tu te les essaiera ? Parfois Du peux Tu te mises Quels sentiments éprouve le narrateur pour le bain mort ? Un sentiment de malaise, un sentiment de bien-être, un sentiment de joie Alors le narrateur est-il soumis fréquemment aux séances de bain mort ? Alors le narrateur est-il soumis fréquemment aux séances de bain mort ? Alors le narrateur est-il soumis fréquemment aux séances de bain mort ? Et rarement ou souvent ? Une fois par semaine ou une fois par mois ? C'est rarement Que contenait la boîte à merveille du narrateur ? Des jouets d'achura, des fruits secs, l'argent épargné, des objets hétéroclites Comment le narrateur considère-t-il les objets de sa boîte à merveille ? Comment le narrateur considère-t-il les objets de sa boîte à merveille ? Comme sa planche à merveille ? Comme un talisman qui protège contre le mauvais œil ? Comme des objets de médicaments ? Comme ses seuls amis ? Quelles fonctions joue le bain mort pour les femmes ? Le lieu de fraternité et de générosité ? Le lieu de fraternité ? Le lieu de fraternité ? Le lieu de potin et de commirage ? Le lieu de détente et d'évasion ? Le lieu de méditation 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 ? C'est une détente et d'évasion ? Non ! Évasion de l'horob ? Non ! Le lieu de fraternité ? Le lieu de potin et de commirage ? C'est la bonne réponse ! Quelles sont les origines de la famille du narrateur ? C'est une seule question de la famille du Raui ? C'est la bonne réponse ! C'est la bonne réponse ! C'est la bonne réponse ! Le chapitre 1 ! Origines montagnardes ! Origines fessies ! Origines sahraouis ! Origines andalouse ! Et les montagnards ! Bravo ! Quelle est la cause de la dispute entre Rahma et la mère du narrateur ? Rahma a abri la lampe à Zubidane ! Rahma a souhaité le vis de Zubidane ! Rahma a traité sa mère de Montez ! Rahma a fait sa liste d'un lundi ! Alors, la cause de la question de Rahma et la mère du narrateur, Zubidane, c'est qu'elle a fait un résultat sur 2 ans ! Le résultat est un résultat sur 2 ans ! La mère du narrateur ! C'est la bonne réponse ! C'est la bonne réponse ! C'est la bonne réponse ! La voix des femmes des femmes sur 4 ans ! Ca a été une troisième réponse ! Les 8 ans T�sters세요 ! Awort esさん à Vendrissent ! Les filmmakers s'amplacés ! Elle a fait une lutteuse d'un Catat ! Le Dani & Themas they did ! La построée des femmes de Téphane ! Laση des freshmen à Valérie ! La forme qu'un écran desくes ! De leurrs partnered ! De leur site d'Uamen ! La dark SECRET ! C'est un clair ! Pourquoi le narrateur s'est venu-t-il à la fin du premier chapitre ? A cause de grands bruits engendrés par le dispute entre sa mère et son père, Il n'est pas un chaleur de mort, il n'est pas un chaleur de mort. A cause de la journée de mort, il n'est pas un chaleur de mort. A cause du grand bruit engendré par le dispute entre sa mère et son père, Il n'est pas un chaleur de mort et sa mère, il n'est pas un chaleur de mort. Bravo ! Il y a un chaleur de mort, il n'est pas un chaleur de mort. Il n'est pas un chaleur de mort, il n'est pas un chaleur de mort. 4 minutes et 28 secondes. Merci ! Alors, voici les questions de compréhension. La boîte à merveille d'Ahmad Sforoui, chapitre 1. Alors, de quoi s'occupe la voyance pendant la mort 16 ans ? De sa propre santé. Alors, je vous mets à l'aider. Quel est l'âge ? Quel âge a le narrateur ? 6 ans. Et voici les réponses de la boîte à merveille d'Ahmad Sforoui, chapitre 1. C'est une sorte de révision générale du chapitre 1 jusqu'à chapitre 12. Alors, que j'ai la bonne réponse ? De quoi s'occupe la voyance pendant la mort 16 ans ? De sa propre santé. Je vais vous demander. 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 Quel âge a le narrateur ? Un peu précisé. Dans le nombre de narrateurs, c'est Mohamed Moubatsaqraban 6 ans. Quels sont les locataires du deuxième étage de la famille du narrateur et Fatma Bzeouia ? Je vais vous demander. Je vais vous demander. Deuxième étage. Dans le chapitre 4. Question 4. Question 4. De quelle confrérie la voyante était-elle adepte ? La confrérie des Gnawa. La confrérie des Gnawa. Dans la séance de musique et de la danse nègre, il y a Gnawa. A quelle confrérie la voyante était-elle adepte ? Pourquoi le narrateur n'odore-t-il pas ? Il songe à ça celui-ci. Je vais vous demander. Que contenait la boîte à merveille du narrateur ? Des objets hétéroclites. Ce sont des objets tout à fait ordinaires. Je vais vous demander. Question 10. Pourquoi le narrateur s'évanouit-il à la fin du premier chapitre ? Je vais vous demander. Je vais vous demander. A cause du grand bruit aujourd'hui par la dispute entre sa mère et Rahman. Je vais vous demander. Quelle est la cause de la dispute entre Rahman et la mère du narrateur ? A cause du grand bruit à la fin du dernier chapitre. La question 23. La profite du grand bruit après sa mère. bien sûr l'enfer. Quel est le métier de Marie du Rahmah ? Ménalitie, Mèresa, le Marie du Rahmah. Il s'agit d'un fabricant de charles. On s'agit d'abord à la question 14, pour que j'appuie un peu moins de révoyant. Et je vois l'île à cette pâtre. Qui habitait... Qui habitait au rez-de-chaussée ? Combien de pièces de pièces ? Ici, ce qu'on fait au rez-de-chaussée, combien de pièces de pièces ? La voyance, c'est deux pièces. Qui habitait au premier étage ? Combien y a-t-il de pièces ? C'est la famille de Driss-Lawet. C'est la famille de Driss-Lawet. C'est la famille de Driss-Lawet. Question 16. Quelle est la fonction joue le banc mort pour les femmes ? Quelle est le lieu des potins et des commérages ? Et des commérages. 17. Qu'est-ce qui distingue le narrateur des autres enfants de son âge ? C'est le rêve. 18. Quel sentiment éprouve le narrateur pour le banc mort ? Un sentiment de malaise. Quels sont les origines de la famille du narrateur ? Origines montagnardes. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Le narrateur était-il semi-fréquemment aux séances de ma mort ? Ce n'est pas souvent rare. C'est un peu plus difficile. Où se trouve l'école coranique du narrateur ? A la porte de Driss-Lawet. Et comment le narrateur considère-t-il les objets de sa boîte à merveille ? Comme ses seuls amis. Donc, nous allons faire des questions sur la compréhension. Nous allons faire des questions sur le chapitre 1. Inch'Allah, pour la prochaine séance, nous allons faire des questions sur le chapitre 2. Alors, mes chers élèves de premier bac, on vient de terminer un test de compréhension de la boîte à merveille d'Ahmad Sifrayoui, chapitre 1. A peu près 22 questions. On vient de répondre. C'est très bien. Alors, la prochaine vidéo sera pour chapitre 2. C'est important que nous avons éclaté l'éclat du baccalauré du baccalauré. On vient d'aller par la petite apaté de l'Éclat. À plus c'est l'élève de la boîte à merveille d'Ahmad Sifrayoui. Donc, on ne peut pas passer à l'éclaté dans un autre. On vient de passer à l'éclaté de la deuxième. Il s'éclaté en l'éclaté du baccalauré. Avec vous, Mieux de l'éclaté. Je vous souhaite qu'il se mette à la publishingule du baccalauré des proofs de la première. dans l'électropeute de l'électropeute de la première bécalorie ou l'amétichage de la première bécalorie ou l'amétichage de l'électropeute de 2020